Le Real Madrid les amis, doit-il avoir peur du FC Barcelone ? Doit-il s'inquiéter du renouveau et des nouvelles ambitions du FC Barcelone sur ce marché des transferts qui a considérablement renforcé son effectif en termes de quantité et qualité ? Le Barça a-t-il l'effectif en tout cas pour jouer la Liga et la Ligue des Champions ? Peut-il aujourd'hui surclasser le Real Madrid ? Est-il simplement inquiétant ? On va analyser tout ça en tout cas dans cette vidéo de manière assez complète avec une prise de recul, bien que je sois un supporter du Real Madrid en tout cas on va essayer d'être objectif le plus possible et de l'autre côté on va bien sûr faire un petit peu l'avant-match du Classico qui aura de manière amicale, même si un Classico ça ne se joue pas ça se gagne et qui aura lieu notamment ce dimanche 24 juillet à 5h du matin aux Etats-Unis et comme vous le savez tous, on débriefera tout ça bien après le match comme d'habitude et je vous le rappelle que vous soyez supporter du Real, du Barça, Atlético, Séville, etc si t'aimes le football, mon travail et globalement aussi le football espagnol cette chaîne est faite pour toi pour analyser non seulement le Real comme d'habitude mais aussi bientôt pour parler davantage du Barça et les autres clubs pour analyser dans son ensemble le football espagnol et je voulais aussi vous remercier parce qu'on n'est vraiment qu'à un poil les amis des 40 000 abonnés et j'espère bien sûr qu'on pourra aller à la suite de ça aux 50 000 voire plus loin avec cette chaîne-là spécialiste du football espagnol alors déjà pour comparer un petit peu les différents mercato au niveau des arrivées, le Real a simplement recruté Chouameni et Rudiger qui correspondent finalement aux besoins actuels de l'effectif même s'il est clair que côté Real Madrid et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sortie plus tôt dans la semaine j'aurais aimé quand même qu'on ait potentiellement un élilier droit de très haut niveau comme un Niabri, un Leroy Sané ou peu importe qui permet, ou même un Mohamed Salah j'en sais rien ou un Humminson qui permettrait au Real Madrid de vraiment passer un cap de ne pas être tout le temps dépendant des buts de Benzema ou de Vinicius qu'on ait vraiment une ligne de 3 qui marque, fait marquer des buts aussi et qui est tout le temps décisif et régulier parce que Rodrigo même s'il a fait une très bonne deuxième moitié de saison il marque très peu de buts en Ligue A, en Ligue des Champions ça va mais ça pourrait être encore beaucoup mieux et on ne sait pas encore s'il est capable d'exploser autant qu'à Vinicius voire plus, même si bien entendu le pari est plutôt osé et intéressant on n'a pas aussi recruté de doublure à Benzema même si comme j'en ai parlé aussi plus tôt la semaine dernière Eden Hazard sera normalement sa doublure en tant que faux numéro 9 du coup à voir en tout cas comment ça va évoluer dans la saison mais il est clair que globalement le Real s'est bien renforcé en défense comme au milieu de terrain mais au niveau offensif il manque encore à mon sens au moins une recrue du côté des arrivées au FC Barcelone on a eu notamment gratuit entre guillemets vu qu'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert mais plutôt des primes à la signature pour Christensen qui vient de Chelsea et Kessier qui vient du Milan AC du coup ce qui apporte en tout cas de l'impact physique en défense centrale mais aussi de l'expérience tout comme aussi au milieu de terrain avec Kessier ce qui apporte quand même deux joueurs d'expérience et de talent qui peuvent à mon sens combler le déficit de rigueur défensive du Barça et dans la construction et dans l'impact qui leur a fait défaut sur de nombreux points pas mal de matchs mais aussi de nombreuses compétitions dont en Europe sans oublier que ça apporte aussi pas mal de concurrence dans un club comme ça c'est primordial ils ont surtout par contre acheté Rafinha en provenance de Leeds pour 75 millions d'euros environ comptant les bonus tout ça mais aussi surtout une recrue emblématique avec quasiment le meilleur neuf actuel avec Benzema Robert Lewandowski pour 50 millions d'euros en provenance du Bayern Munich ce qui va apporter alors à l'époque on avait Cristiano et Messi aujourd'hui on aura Lewandowski contre Benzema ce qui va apporter quand même un duel plutôt intéressant pour la Liga et les autres compétitions on parle aussi côté Barça alors c'est encore que des rumeurs mais c'est quasiment concrétisé Aspilicueta qui viendrait au Barça pour renforcer la défense capitaine emblématique de Chelsea très grand joueur espagnol à tous les niveaux un grand guerrier, un grand combattant mais aussi un très bon joueur technique et du coup ça peut apporter que du bonus au FC Barcelone qui en avait encore bien besoin au niveau du caractère etc qui pourrait s'en sortir entre 5-10 millions d'euros ce qui est quand même plutôt pas mal et un très bon coup à faire malgré l'âge d'Aspilicueta du coup en termes de quantité il est clair que le Barça l'emporte sur ce mercato mais en termes de qualité en tout cas c'est équivalent parce que tous les joueurs sont de grands talents tous les joueurs n'ont plus rien à prouver globalement sauf pour pourquoi pas à la limite Kessi qui va franchir un grand cap en passant du Milan AC au FC Barcelone puisque le Milan AC était en reconstruction certes ils ont remporté la Serie A mais en Europe il brille pas tellement du coup ça lui fait vraiment passer un cap en termes de club, de dimension et tout ça et de l'autre côté t'as aussi Rafinha qui a encore un statut de joueur jeune qui va jouer dans son premier gros club de sa carrière et qui a tout approuvé encore aujourd'hui et qui part pas forcément comme un titulaire dans la tête de Xavi actuellement du coup en termes de quantité qualité quantité avantage Barça mais qualité ça se vaut en tout cas mais il est clair que le Barça par rapport au Real n'avait pas les mêmes besoins avait beaucoup plus de besoins de se renforcer surtout au milieu de terrain ou encore en défense parce que là au niveau des effectifs il y a vraiment un point où le Barça à la limite va surclasser le Real c'est surtout la faculté offensive on a une ligne d'attaque au Barça qui est impressionnante dans un système où de base ils vont jouer en 4-3-3 du coup avec 3 mecs devant leurs postes sont doublés voire triplés devant t'as Aubameyang Lewandowski t'as à gauche Ensofati même fils d'Epaï pour l'instant qui n'est pas encore parti mais aussi Ferran Torres et à droite t'as Rafinha Ouzmane Dembele ce qui est quand même plutôt pas mal t'as vraiment en tout cas des élits de qualité t'as des mecs qui apportent des buts de la percussion de la vitesse qui vont être très très bons et très difficiles à arrêter au niveau des contres et même des attaques placées le Barça aura grâce à son attaque de quoi faire tourner dans toutes les compétitions limiter un petit peu j'allais dire le gaspillage d'énergie vraiment doser les efforts avec des joueurs jeunes et d'expérience aussi mais aussi surtout ils auront une diversité tactique qui va être très difficile à contrer pour les adversaires encore plus si l'alchimie est bien réglée entre les titulaires etc mais aussi si les remplaçants ont du temps de jeu et l'occasion de beaucoup se montrer et vraiment de bousculer la hiérarchie en permanence du coup pour l'instant sur le papier le Barça est bien meilleur en attaque que le Real en termes de quantité mais aussi de qualité même si pour moi Vinicius n'a rien à envier du tout à Ensu Fati Ferran Torres etc il est même pour l'instant bien meilleur qu'eux que Benzema est très égalité avec Lewandowski et de l'autre côté Rodrigo qui est pour l'instant beaucoup moins fort à mon sens qu'un Rafinha ou surtout un Ousmane Dembélé mais globalement je trouve que le Real Madrid s'en sort pas trop mal on peut dire que si on prend juste les titulaires c'est une égalité mais après en termes de quantité on a beaucoup moins de solutions de rechange que le Barça en cas de blessure, d'absence ou dans la rotation sauf si éventuellement Eden Hazard revient au top niveau comme il avait à Chelsea que Asensio se sort un petit peu les doigts du cul là à la limite on peut vraiment faire pourquoi pas jeu égal mais je parle quand même du principe qu'au Real Madrid il nous manque une pointure à droite qui aurait pu être intéressante avec Agni Abri un Leroy Sané un Mixon ou un Salah au milieu de terrain par contre le Real Madrid a largement l'avantage que ce soit avec Kroos Casemiro Modric ou le remplaçant naturel Kamavinga Chouameni et aussi forcément Valverde je considère qu'on a plus de solutions de rechange qui sera plus forte a mis au terrain beaucoup plus diversifié impactant et technique ou qualitatif et tactique surtout même si bien entendu Bousquet bon il a quand même perdu beaucoup de niveaux mais ça reste quand même Bousquet Pedri et Gavi sont deux espoirs incroyable moi en tant qu'Espagnol je suis hyper refait que le Barça les effets éclorent leur donne autant d'importance c'est aussi bon pour le Barça que aussi bon pour la sélection nationale du coup pour l'avenir c'est parfait mais Gavi et Pedri ont encore beaucoup de choses à apprendre surtout Gavi et à mon sens pour l'instant ils sont beaucoup moins bons enfin du moins individuellement je parle le mieux terrain du Real Madrid qui a beaucoup plus de ressources d'expérience et même les jeunes comme Tchouameni Valverde Camavinga ont pour l'instant beaucoup plus prouvé en Ligue des Champions pour Camavinga Valverde Tchouameni c'est encore en attente mais Tchouameni quand même déjà titulaire avec l'équipe de France qui n'est quand même pas rien dans un milieu hyper concurrentiel donc globalement il y a plus eu de choses prouvées côté Real Madrid chez les jeunes que côté Barça chez les jeunes mais je vous avoue quand même que prendre un Pedri ou un Gavi pour l'amener au Real Madrid honnêtement je ne serais pas compte mais pour équilibrer les comptes normalement ils n'ont pas le choix de vendre Frenkie de Jong parce que là le farpé financier honnêtement il va leur taper les doigts sauf s'ils vendent plusieurs autres joueurs mais comme en plus Tchouameni Dembélé qui est resté au niveau de la fiche salariale etc même si certains joueurs ont accepté une baisse de salaire globalement normalement le Barça est obligé de vendre et Frenkie de Jong devrait partir contre son gré mais s'il vient à rester le Barça aura vraiment mis au terrain entre Kessier, De Jong, Pedri, Gavi Bousquet etc un milieu aussi très complet et intéressant faut pas le nier c'est pas parce que je dis que le milieu du Barça est moins bon que celui du Real qu'il n'est pas bon franchement on a deux milieux de terrain deux attaques et de défense et de gardien de chaque côté donc globalement deux effectifs extrêmement qualitatifs même si le Barça était endetté ils ont quand même récupéré beaucoup de centaines de millions d'euros entre le contrat avec Spotify mais aussi le contrat où ils ont jeté 25% de leur droit TV avec deux contrats différents donc forcément quand tu récupères des centaines de millions d'euros pour enlever les dettes à court terme et moyen terme même si à très long terme ça va hypothéquer un peu ton club car tu vas gagner beaucoup moins d'argent à long terme que t'en as gagné maintenant pour éponger les dettes payer les salaires et payer les transferts pour refaire ton équipe et éventuellement avoir des succès à court terme c'est pas forcément une bonne chose pour le moyen et long terme au niveau des finances du Barça qui finalement recule les chances de ses dettes et va galérer après récupérer ses droits qu'ils ont perdus contre des centaines de millions d'euros enfin bon ça à la limite l'économie du Barça on en parlera dans une autre vidéo plus détaillée par rond côté défense je suis désolé mais là c'est largement avantage Real Madrid entre Alaba Mendy Rudiger Militao qui a explosé entre Carvaral qui revient à bon niveau éventuellement Audrey Ozzola qui peut revenir à bon niveau et Nacho aussi qui explose tout quand ils jouent franchement on a une défense aujourd'hui au niveau du Real qui certes a besoin de peut-être un peu plus de rigueur et de discipline tactique etc moins laissé de trous d'air et d'espace aux adversaires mais globalement sur le papier est bien meilleur que celle du Barça et au niveau des gardiens pour l'instant Courtois est bien meilleur que Ter Stegen Ter Stegen qui a traversé quand même une zone de turbulence assez importante ces dernières saisons et la Courtois qui est vraiment au sommet et actuellement le meilleur gardien du monde sans aucune contestation possible mais globalement au niveau des effectifs alors je récapitule avantage Barça côté offensif au niveau quantité qualité avantage Real au niveau défense gardien et milieu de terrain mais par contre au niveau de la profondeur du banc je trouve que globalement le Barça s'en sort un peu mieux globalement pour faire des changements offensifs surtout nous défensivement on est refait on est calé mais après voilà après ça dépend si la façon de jouer des effectifs comment ils vont se débrouiller pour affronter des équipes qui par moment vont les faire déjouer ça dépend aussi comment les joueurs pour certains vont s'intégrer dans la rotation si les deux entraîneurs vont vraiment faire une belle rotation au niveau de la concurrence gérer les efforts dans une saison où on a beaucoup de compétition à calendrier très resserré entre les clubs et les sélections et globalement pour le classico de ce week-end franchement c'est trop dur à dire pour l'instant parce qu'on ne connait pas vraiment la forme de chaque joueur individuellement on sait que globalement Lewandowski sera présent pour le Barça mais Benzema ne sera pas présent au classico pour le Real ou du moins il ne jouerait même pas 20 minutes parce qu'il n'a même pas encore pris l'entraînement depuis ses vacances où il a eu droit à plus de temps en tout cas de repos par rapport à ses coéquipiers mais pour moi aujourd'hui le Barça pourrait avoir un avantage offensif comme je le dis mais aux autres lignes on a l'avantage donc je me dis qu'on aura un match quand même extrêmement serré ou après ça dépendra aussi si les deux entraîneurs jouent le jeu ou pas s'ils mettent les effectifs types dès le début et qui font très peu de changements pour faire un match à haute intensité dès le départ voilà on ne sait jamais mais de l'autre côté est-ce que le Real et le Barça vont mettre toute leur force dès le début ou est-ce qu'une équipe va mettre leur force équipe forte dès le début puis équipe faible et inversée ou simplement faire du tout 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 derrière on verra bien après forcément l'effectif qui est le mieux construit pourra avoir une équipe A une équipe B qui pourrait être aussi intéressante l'une que l'autre mais puis voilà franchement moi honnêtement le classico je pense que ça va être explosif je pense qu'il y aura au moins un 3-2 4-3 ou du moins un très gros score physiquement j'ai hâte de voir si Pintuz a fait un gros travail déjà avec eux au niveau du Real Madrid voir si les gens du Real Madrid pendant leurs vacances se sont bien entraînés comme il faut comme certains l'ont fait et aussi voir si bien entendu au niveau tactique il y aura de la discipline si les nouvelles recrues de part et d'autre vont toutes jouer et comment vont le faire avec quel niveau de jeu et auquel niveau d'intégration dans leurs effectifs et puis voilà après il n'y a pas forcément d'enjeu c'est juste un niveau d'honneur de supporters d'institutions de ne pas perdre contre le grand rival historique même pour un amical comme je le disais un classico il n'y a pas d'amical ça se joue et ça se gagne mais globalement au niveau du jeu on ne peut pas encore voir parce qu'on n'a pas vraiment vu de vrais amicaux le Barça a galéré contre une 3ème division l'autre jour ce qui n'est pas forcément bon signe mais ça montre aussi qu'il y a quand même du travail à faire et une grosse marge de progression à faire à tous les levels sachant qu'il n'y avait pas l'équipe type du Barça et tous les joueurs donc tu vois ça ne veut rien dire pour l'instant ça ne veut rien dire mais globalement le Barça si je peux aussi parler d'eux de manière globale pour moi il n'y a pas forcément l'effectif pour aller gagner la Champions League c'est encore trop tôt pour le dire mais ils peuvent en tout cas jouer les premiers rôles en Liga le Raymond Tata qu'ils ont fait l'an dernier pour retrouver la 2ème place c'était intéressant le Real Madrid a fait un très bon début de saison enfin du moins a fait un début de saison plutôt moyen avant de revenir fort entre novembre et décembre puis se réécrouler entre guillemets à des moments entre janvier et février et même Marc a su finir en tout cas la saison de la meilleure des façons et le 4-0 contre le Barça dans un moment on n'avait pas Benzema qu'on était un peu fatigué etc où la rotation des jeunes n'était pas forcément mise en place ça nous avait en tout cas remis la tête à l'endroit pour finir la saison donc là j'espère que cette année et comme en tout cas entre Chalotier et Pérez ont prévenu l'effectif la Liga et la Ligue des Champions c'est très bien mais cette année la 15ème c'est l'objectif du coup le Real Madrid devra repartir tango battant dès le début de saison et ça commencera par les amicaux contre une équipe du Mexique si je ne dis pas de bêtises contre la Juventus mais aussi le Barça et le sérieux commence maintenant parce que la saison commence maintenant amicale ou pas et autant le Real peut à mon sens viser la Liga la Ligue des Champions et les 6 titres simplement avec un bel effectif qui grandit qui apprend à vivre ensemble qui s'éclate ensemble et qui en plus a eu des titres tout sympa autant le Barça je les vois plutôt remporter à la limite la Copa del Rey ou un petit trophée mais je ne les vois pas remporter la Ligue des Champions et je pense que le Real avec son expérience d'aujourd'hui peut miser sur conserver la couronne qu'on n'a pas conservé en tout cas deux fois de suite depuis pas mal de temps et je pense qu'aujourd'hui on a l'entraîneur et les capacités de le faire même si le Barça va être un très grand adversaire du début jusqu'à la fin de saison parce qu'il est clair que le champion de Liga sera soit le Real soit le Barça mais je pense qu'en Ligue des Champions le Real a largement mieux que le Barça qui à mon sens s'ils affrontent un très gros club aura peut-être les individualités mais peut-être pêchera un peu dans le collectif travers comme on les a vu en deuxième partie de saison cette année mais en tout cas je pense que le Barça ira au moins en quart de finale de Champions League cette année pour un petit peu redorer son blason par rapport au fait qu'ils ont terminé en Europa League contre Francfort et qu'ils sont fait en tout cas humiliés pour sortir de là-bas mais je pense que le Real peut au moins viser les demi-finales de Champions League cette année voire la victoire finale mais je vous laisserai les amis en tout cas me donner tout ce que vous en pensez dans les commentaires des effectifs du Real du Barça lequel est le plus fort et le mieux construit je vous laisserai aussi me donner en tout cas vos projections pour les deux clubs et ce qu'ils pourront aller loin dans chaque compétition qui remportera la Liga etc je vous laisse également vous abonner cocher la cloche et me dire en tout cas si vous êtes d'accord ou pas avec mes avis on débattra dans le respect dans les commentaires tous mes réseaux s'affichent ici et dans la description et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501